Zauberland, pour moi, a été une étape très importante. C'est la première pièce scénique que j'ai eu l'occasion d'écrire et j'espère que c'est le début d'une série et je vois effectivement d'autres projets aujourd'hui se dessiner de manière de plus en plus précise. Ça a été aussi une pièce charnière parce que j'ai eu l'occasion de collaborer très étroitement avec deux artistes avec qui j'avais travaillé à Aix, en Provence, avec beaucoup de plaisir. D'abord l'écrivain anglais Martin Crimp qui est vraiment l'un des grands dramaturges d'aujourd'hui, un magnifique écrivain, très bon librettiste aussi. Les textes qu'il a écrits pour les opéras de George Benjamin sont des textes absolument géniaux. Et d'autre part, la metteur en scène britannique Katie Mitchell avec laquelle on a beaucoup travaillé à Aix, en Provence aussi. L'idée de départ, c'était de travailler à partir du dicteur libre de Schumann, donc l'amour du poète, qui est un cycle absolument magique, majeur, une sorte de sommet de la littérature du lead et que Katie souhaitait mettre en scène. Mais comme c'était trop court, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait faire qui développe cette thématique ailleurs. Et progressivement, le projet est né de donner une dimension plus contemporaine à cette deuxième partie, qui en fait n'est pas une deuxième partie parce qu'il y a déjà des inserts de ma composition et des textes de Martin Crimp à deux endroits du cycle, précisément aux endroits où Schumann avait retiré des leaders. Donc au départ, il en a écrit vingt, et quand il a publié le cycle, il en a enlevé quatre, deux et deux. Et donc aux endroits où il avait fait l'opération chirurgicale, nous avons re-cicatrisé avec des pièces à nous. ... 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